Aujourd'hui, on va parler de Comcast Corporation. Ça fait 17 ans qu'il inverse un dividende stable et croissant. Et si vous avez déjà eu tendance à me suivre sur ma chaîne principale Top Invest, vous avez remarqué qu'on a déjà eu tendance à parler de Comcast au-delà des chiffres. En lisant les rapports financiers, en écoutant le conference call ici, c'est exactement ça que j'ai également fait en date d'aujourd'hui. Après la sortie ici du deuxième trimestre 2024, après avoir lu les rapports financiers, écouté les conférences call, quelle est la conclusion que je peux tirer de Comcast en date d'aujourd'hui ? Est-ce toujours une entreprise intéressante ? Enfin, je ne dirais pas s'il faut investir présentement. Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là sur les années à venir ? À l'état actuel, des choses, parce qu'il y a des avantages comme des inconvénients sur les secteurs d'activité dans lesquels exerce Comcast en date d'aujourd'hui. Bref, on va y aller rapidement. Alors, Comcast a récemment publié des résultats trimestriels mitigés. Bien que le bénéfice par action ajustée ait dépassé les attentes affichant une croissance de 7% pour atteindre 1,21$, le chiffre d'affaires global a enregistré une contraction de près de 3% en glissement annuel. C'est un peu paradoxal. Si le bénéfice par action augmente, il y a des raisons. Il faut toujours aller regarder la raison derrière. Que ce soit une augmentation, une diminution, c'est la raison qui nous intéresse en fait. Ce n'est pas trop le chiffre global. Oh, on a eu des bénéfices, ça n'a été élevé. Non. Pourquoi ? C'est ça qui est important. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est temporaire ? D'accord ? Donc, cette baisse est en grande partie attribuable aux performances décevantes du secteur des parcs à thème, notamment Universal Orlando, qui a souffert d'une baisse de fréquentation dans un contexte de normalisation post-pandémique des voyages, de loisirs et d'absence de nouvelles attractions majeures. Donc, voilà le problème. Maintenant, temporaire ou durable ? Pour moi, je pense que c'est temporaire. Ok ? Et donc, il doit avoir tendance à s'ajuster. C'est ce qui veut dire qu'ils vont devoir investir pour de nouvelles attractions ? Qui dit investissement ? Dit dépenses. Sauf, à la fin de la journée, je pense qu'ils sont également spécialisés dans ce domaine-là. Parce que Comcast, c'est plusieurs entités en une. Ok ? Vous avez le streaming, vous avez les packs d'attractions, vous avez la télévision par câble, vous avez le haut débit, attention, et donc vous savez que sur la télévision par câble, présentement, c'est compliqué, parce que les clients s'en vont, quittent la télévision par câble pour aller vers le streaming. Et donc, il faut parfois proposer des offres hybrides. Alors, on continue. Cependant, plusieurs facteurs positifs ont contribué à la croissance du bénéfice par action, notamment les rachats d'actions en cours et les hausses de prix et les améliorations. Enfin, attention. Attention, notamment les rachats d'actions en cours et les hausses de prix et les améliorations de services dans le secteur du haut débit, qui demeurent un moteur essentiel de la rentabilité de l'entreprise. Je remarque qu'à ce niveau-ci, j'aurais dû enlever un « et ». Ok ? Mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, les facteurs positifs ici, qui contribuent à la croissance du bénéfice par action, pas du revenu, qui lui est en décroissance. Je vous ai expliqué pourquoi. Mais le bénéfice par action, pourquoi est-ce qu'il est en croissance ? Notamment parce qu'on a racheté les actions. D'accord ? Il y a également eu des hausses de prix et une amélioration de services dans le secteur du haut débit, donc qui demeure un moteur essentiel de la rentabilité de l'entreprise. Alors, de plus, l'ouverture prochaine d'Epic Universe, un nouveau parc à thème ambitieux situé à côté d'Universal Orlando, devrait stimuler la fréquentation et les revenus dans les années à venir. Alors, maintenant, sur le plan stratégique, l'acquisition récente des droits de diffusion de la NBA pour un montant substantiel de 2,5 milliards de dollars par an soulève des questions quant à la capacité de Comcast à générer un retour sur investissement adéquat, que ce soit par le biais des recettes publicitaires ou de l'augmentation du nombre d'abonnés à son service de streaming Peacock. Donc, c'est bien d'avoir les droits, mais est-ce que ça va nous rapporter de l'argent ? C'est le plus important. Parce que le but ici derrière, c'est de ramener des clients dans nos services de streaming Peacock. Malgré ces défis, Comcast conserve un attrait certain pour les investisseurs à long terme, notamment en raison de sa politique de dividendes généreuse et durable. On va s'arrêter quelques secondes, on va aller voir un tout petit peu. Ça, c'est l'outil que j'utilise ici, il s'appelle FastGraft. Vous avez un lien d'affiliation en description de la vidéo ici, avec une réduction, je pense, de 20 ou 25% par rapport à vos abonnements. Donc, vous allez voir ça. Vous avez également le service Top Premium Plus. Pour ceux qui adorent les dividendes, c'est très, très bien. Mais déjà, un, il faut savoir quelles entreprises peuvent être intéressantes en date d'aujourd'hui. Et surtout, comment les analyser ? Donc, dans le service Top Premium Plus, vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez les analyses sectorielles. Parce que c'est bien de connaître l'industrie, mais c'est mieux de connaître la compagnie, mais c'est mieux de connaître le secteur d'activité. OK ? Parce que l'entreprise existe dans un secteur d'activité ou une industrie bien particulière. Il faut savoir quelle est la thématique derrière en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la télévision par câble a ses problèmes. OK ? Faites attention. Si vous allez sur la chaîne principale Top Invest, ici, j'ai tendance à faire des analyses sectorielles pour certains secteurs d'activité uniquement, juste en termes de... Voilà. C'est une petite... C'est un exemple de ce que je peux faire dans le service Top Premium Plus. OK ? So, si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel dessus. OK ? Donc, même pour ceux qui recherchent des dividendes, vous avez également la watch list avec l'objectif de prix. Parce que c'est bien d'acheter des entités ici aujourd'hui, mais personne ne regarde jamais combien est-ce que ça vaut, est-ce que c'est le bon prix. On achète juste parce que les dividendes augmentent. Bref, vous connaissez la chanson. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que nous, on regarde le dividende d'une façon très différente. Le bénéfice net, etc., c'est bien, mais on paie le dividende avec les free cash flow. En tout cas, je vous laisse aller voir ça sur la page. Vous avez la watch list, vous avez les packs du débutant, vous avez le service Top Premium Plus. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. C'est en description de la vidéo. Ça s'appelle le service Top Premium Plus. Bref, maintenant. Ici, on parlait du dividende. D'accord ? Vous remarquez ici que le dividende augmente année après année. C'est très, très bien, n'est-ce pas ? Donc, aujourd'hui, cette compagnie, est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende de 3,13% ? Bien sûr que oui. Pourquoi ? Parce que juste en date d'aujourd'hui, elle pourrait vous reverser 10,47. Comment est-ce qu'elle pourrait le faire ? Juste en vous reversant la totalité des bénéfices nets en dividende. Et quand moi, je parle des bénéfices nets ici, je parle de free cash flow directement. Ok ? Je parle de free cash flow. En vous reversant la totalité en dividende, voilà le rendement que vous pourrez obtenir en date d'aujourd'hui. Donc, si on extrapole un tout petit peu, d'accord ? On va y arriver par rapport à l'évaluation. On va essayer de voir à peu près si cette compagnie-là est sous-évaluée ou pas du tout dans les prochaines minutes. Donc, on termine juste ici le document en question. Alors, le secteur du cap, dans son ensemble, fait face à des vents contraires, tels que le déclin de la télévision traditionnelle et la concurrence accrue dans le haut débit, mais comme casse semble bien positionnée pour naviguer dans ses eaux troubles grâce à la diversification de ses activités et à sa solide position sur le marché. C'est également l'une des raisons pour lesquelles ici, l'entreprise se retrouve, paraît sous-évaluée parce qu'il y a des difficultés dans le secteur, le segment câble ici. C'est tout l'ensemble du secteur qui s'ouvre, d'accord ? Et la concurrence est de plus en plus élevée au niveau du secteur, du segment haut débit. Mais le segment haut débit ici est très important pour le futur, notamment le streaming et le haut débit sont très liés, ok ? Donc, on va peut-être perdre de l'argent sur un segment, par exemple le segment sur le câble, mais on va gagner de l'argent sur le haut débit. Donc, les clients qui veulent quitter le câble pour aller vers le streaming, on peut leur proposer un produit adéquat, ok ? Et Comcast également a produit parfois ses propres films, donc ils ont un catalogue également derrière, ce qui est une bonne chose. Donc, pour moi, Comcast fait partie des entreprises qui vont avoir tendance à... qui pourraient survivre dans le futur. Notamment, vous pouvez voir les difficultés de Paramount ici et de la compagnie qu'on appelle, c'est Paramount, vous avez Warner Bros Discovery, si je ne me trompe pas. Bref, il faut faire attention dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui, ok ? Maintenant, en conclusion, bien que les performances récentes de Comcast soient mitigées, l'entreprise dispose de solides atouts pour poursuivre sa croissance à long terme. Les investisseurs patients pourraient être récompensés par des rendements attrayants, soutenus par une politique de divinance favorable et des perspectives de croissance prometteuses dans certains segments clés de son activité. On a bien dit certains segments clés de son activité. En termes d'évaluation, ça donne quoi ? En date d'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, Comcast, c'est une entreprise que le marché a eu tendance à payer une vingtaine de fois les bénéfices, le marché. Mais dû aux difficultés dans certains segments d'activité, ce n'est pas une situation liée uniquement à Comcast, c'est vraiment lié au secteur, à l'industrie de la cabodistribution de manière générale. Dû à cette incertitude-là, Comcast va avoir tendance à se négocier à des milieux de valorisation très bas aux alentours des quinze, soit les bénéfices. Mais dites-vous ici, qu'est-ce que l'entreprise fait maintenant quand on a une valorisation à ces niveaux-là ? Il faut racheter les actions. C'est important. Surtout avoir un niveau d'endettement assez correct ici. Parce que si c'est une industrie en difficulté, il faut avoir tendance ici à investir pour le futur, notamment avec le streaming, etc. Donc, si je regarde Comcast ici, du point de vue croissance, c'est correct. Marge brute, plutôt stable. Marge EBITDA, on a une pression au niveau des marges EBITDA, ce qui veut dire ici que les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. Pourquoi ? Est-ce qu'on investit massivement en marketing ? Donc, il faut regarder au niveau des dépenses opérationnelles. Quels sont les coûts variables ? Quels sont les coûts fixes ? Ensuite, on regarde ici le net income et le free cash flow. Histoire de voir si les deux parlent le même langage. Donc, on met sur le même graphique. On voit ici que les free cash flow sont vraiment plus stables que les net income. Donc, on peut se dire ici que la rentabilité de ce business, enfin, le free cash flow donne une meilleure rentabilité, une meilleure appréciation de la rentabilité de l'entreprise. C'est une bonne chose. Donc, si on prend ici un proxy, enfin, si on prend ici les bénéfices nets, c'est juste une approximation qui est inférieure à la moyenne globale. Donc, inférieure au vrai chiffre. D'accord ? Parce que si les free cash flow sont plus élevés que les net income, la marge des bénéfices nets, des net income ici sera inférieure. D'accord ? La marge ici des net income sera inférieure à la marge des free cash flow. Ok ? Donc, quand je vois le 12% ici, je sais qu'on a quelque chose de plus élevé que ça. De toute façon, ici, on est là pour observer. Debt net sur EBITDA. Comme je l'ai dit, on ne doit pas être très endetté. C'est la debt net sur EBITDA aux alentours de 2.4. Mais il faut toujours regarder la debt net ici du point de vue volume. Est-ce que ça augmente ou ça diminue ? On a à peu près 92 milliards de dettes nettes. C'est énorme. Donc, quand on va regarder le gros chiffre, mais attention, il faut prendre en considération nos capacités de remboursement. Nous avons également tendance à dégager au moins 15 milliards par an. Donc, ce qui veut dire qu'on peut rembourser la dette net ici en... Si on prend le 92 ici, en sous-entendant qu'on rapporte 15 milliards en moyenne sur les années à venir. Ok ? Ça veut dire qu'on peut repayer la dette net ici en moins de 10 ans. En moins de 7 ans même. Donc, c'est parfait. Avec les free cash flow, je le mentionne, Donc, du point de vue appréciation, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner ? Comme je l'ai mentionné ici, c'est une entreprise qui pourrait... Qui rachète ses actions, qui devrait le faire. Et c'est ce qu'elle fait également ici massivement. Ce qui est une bonne chose. Donc, ici, du point de vue évaluation, ça donne quoi ? Si on prend en considération le fait que ce soit une entreprise assez prévisible, que les analystes ont tendance à faire de belles prévisions ici, c'est également la raison pour laquelle j'aime bien face grave, parce qu'on peut garder ici un historique, d'accord ? Quand vous regardez ici l'historique, quand vous regardez ici l'historique ici, des prévisions des analystes. Et je rappelle que les prévisions en question ont eu tendance à changer dans le temps. Attention, ça c'est l'historique, ok ? Ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier 2014, ici, ils ont commencé à 1,47$. D'accord ? Non, non, non. Ils ont peut-être commencé à 2$. Et au fur et à mesure de l'année, ils ont réduit. Et fin des comptes, à la fin de l'année ici, ils ont eu quelque chose qui se rapproche à peu près de ce que l'entreprise a pu générer au courant de l'année. Donc, quand on prend en considération les attentes des analystes pour 2026, dites-vous que ça peut changer, comme on peut le voir ici, d'accord ? 5,17$, il y a 6 mois, aujourd'hui, c'est 4,95$. Moi, le plus important d'abord, c'est est-ce que l'entreprise peut rapporter à peu près la même chose qu'elle a pu rapporter par le passé ? Donc, le passé, c'est quand ? Le passé est récent, soit 2023, 2022 ou 2021. Ici, on voit qu'on est en constante augmentation. On s'attend à quelque chose de plus en plus élevé dans le futur, tant mieux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà quelque chose de plus bas que d'habitude ? Oui. D'accord ? Donc, on s'attend à peu près à plus que 3,98$. Donc, ça veut dire ici que... On me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK ? On me demande de payer 40$ une entreprise qui pourrait rapporter au moins 3,98$ sur les années à venir. Soit un rendement de 10%. Soit un rendement de 10%. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, est-ce que ça vaut la peine de vous dire ici que le dividende, il est safe ? Et qu'il y a de grandes chances qu'il continue à croire. Maintenant, on doit quand même savoir ici, oui, il va croire de combien ? Je n'en sais rien du tout. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on garde le bénéfice net à un niveau au moins stable. Le dividende prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Après, vous pouvez également regarder la performance globale ici dans le passé par rapport au dividende, etc. Essayer de faire une extrapolation ici. Mais voilà, je peux faire extrapoler ici les bénéfices nets par rapport au dividende. Le dividende n'est qu'une politique de l'allocation du capital. Il faut également coupler par rapport au rachat d'actions. Donc, on n'aime pas le rachat d'actions ici. Pourtant, le rachat d'actions est important, surtout quand on se négocie à des prix très bas. Comme présentement, en dessous de 15 fois les bénéfices, il faut racheter les actions. OK ? So, maintenant, tout dépend également des défis à court terme. D'accord ? Si c'est une entreprise qui a privilégié le remboursement. Le remboursement également est bien. Pourquoi ? Parce que quand je vais évaluer cette compagnie, qu'en soit les bénéfices attendus en 2026, ça fait 74 dollars l'action. 74 dollars l'action moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette par action de combien ? 74 moins 25, j'arrondis. 74 moins 25 dollars de dette nette par action, ça donne 49 dollars. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, c'est intéressant. Je dis bien, c'est intéressant. Ensuite, si l'entreprise arrive à générer le 4 dollars 95 d'ici 2026, par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui, c'est un rendement sur coût de 12%. OK ? Donc, comme cas, c'est très intéressant quantitativement. Mais n'oubliez pas, ça vient également avec des risques. Et si vous êtes prêt à superer ces risques-là, ça peut être très intéressant pour vous. OK ? Si c'est quelque chose qui vous fait peur, passez à autre chose. De toute façon, quand une opportunité d'investissement se présente, ce n'est jamais gratuit. Jamais, jamais, jamais. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service Top Premium Plus en description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel et on en parle. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada